bonjour à tous salut youtube on est sur twitch en même temps alors j'espère que ça va aujourd'hui j'ai eu comme programme je teste des petits jeux des play to earn du coup sur 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 internet on va avoir un test des jeux qui vont me permettre de gagner des cryptos là je suis sûr d'après d'art on a un deuxième qui s'appelle mo box donc je vais te présenter un petit peu les plateformes et bien très bas plus sur twitch je verrai si je les mets sur sur youtube en tout cas juste après je testerai mon box on fera des petits jeux comme ça qui peuvent être sympa pour l'instant en tout cas on va regarder les les plateformes on va voir ce qui est ce qui existe comment ça marche et est-ce qu'on peut gagner ou pas déjà je vais commencer avec la prada d'après d'art en tout cas dans les deux comptes dans les deux cas il faut il faut avoir un compte métabasque pour pouvoir se loguer parce que du coup le principe ça va être de de en fait jouer ou passer au passé du temps et en fait quand on gagne des récompenses quand on gagne des luttes comme sur un jeu je dirais normal et bien en fait du coup ces luttes ça va être des LFT donc on va pouvoir les échanger on va pouvoir les revendre et en fait ils vont du coup avoir de la valeur on va avoir je sais pas une aventure par rapport sur un jeu qui soit sûre que ce soit dans un jeu mais ça va vraiment avoir une valeur donc le plus connu en tout cas le plus utilisé du coup c'est d'aprada quand on arrive comme ça du zoo et si on peut avoir games directement on clique dessus et donc là on voit voilà le top 5 des jeux les plus utilisés donc ils sont ici si je voulais voir tous je peux faire ça voir tous et là on voit les blockchains qui sont utilisés avec ces jeux donc j'ai forcément du l'hétérog, du tron, des tezos, polygones, enfin simple ils sont tous et là comme j'ai le classement avec les avec ceux qui ont le plus de joueurs on voit celui-là 328 000, 385 il y avait Axie Affinity qui a été premier pendant longtemps qui a apprête 100 000 joueurs qui est sur du coup Ronin et ETH et donc comme ça on a tous les jeux si je veux en tester un je clique dessus ça m'ouvre ma page et ici du coup il le présente qui dit voilà on voit le token AXS ils coûtent du coup 69 dollars ici je peux en acheter ici donc j'ai des pareil des tokens c'est des SLP donc je te montrerai après ou alors il y a des en fait c'est des potions c'est des petits loot que je gagne donc c'est des potions voilà donc ça c'est voilà en loot c'est ce que je te disais et après c'est là je peux les revendre on voit qu'elles coûtent pas grand chose elles coûtent voilà presque 2 centimes mais au final en fait dans le jeu il y a des quêtes journalières qu'on gagne des potions par 10 par 20 et donc du coup ces potions bah en fait on peut les stacker et à la fin bah on peut les réclamer et du coup soit on peut les balayer vraiment les stacker et on les garde ou alors qu'on peut les échanger on peut les revendre donc ça fait pas grand chose mais en fait au lieu que ce soit un jeu normal et que bah du coup on a notre loot et à la fin on a je sais pas combien d'argent virtuel et là du coup en fait ces potions ces potions pardon elles ont une valeur pour de vrai donc c'est quand même plutôt aviable et en plus on voit que du coup le marché évolue puisque voilà ici bah plus 0,39% ici on voit bah que ce token là il diminue mais en fait voilà ça met vraiment un autre impact dans notre jeu si je clique dessus bah là je peux voir les détails du jeu qu'on nous donne donc là on voit que ça c'est notre petit personnage j'en parlerai après lui donc il gagne ces tokens là ingame et après donc en passant par Uniswap donc du coup par la plateforme qui va échanger hop je vais pouvoir passer sur Ethereum et du coup récupérer mon argent et donc ça c'est Axie Infinity donc là on nous présente un petit peu de jeu où en fait bah c'est un petit jeu de c'est un petit jeu de plateforme enfin c'est un petit jeu de plateforme en fait c'est un jeu de cartes où je vais faire des combats avec des petits bonbons voilà on va regarder ça après ici donc voilà on nous présente un peu le market on nous dit voilà évolution machin ici on voit les stats avec le nombre de joueurs et le nombre de transactions sur les 7 derniers jours je peux mettre les 30 derniers jours on voit le volume de joueurs qui est arrivé les transactions donc voilà donc là pour les joueurs on voit que c'est plutôt constant le volume des fois il y a des pics transaction pareil donc la transaction c'est le nombre de personnes qui vont enfin qui vont retirer qui vont qui vont claim leur leur nft qui vont retirer leur argent etc etc les meilleures ventes voilà tout à l'heure je te disais tout est nft en fait donc même les axes donc c'est les petits personnages dont on va avoir besoin ces petits personnages du coup ça aussi c'est les nft on voit que lui il a été vendu il y a une heure une heure il a été vendu 70 000 dollars c'est juste énorme juste colossal 70 000 dollars et derrière donc on voit cela voilà 69 69 enfin ok donc ça c'est juste énorme donc là il y a des échanges dessus ça c'est des choses qui sont l'argent qu'il y a dit dans le jeu et si on voit les blockchains les ordres de transfert donc voilà tout ça c'est pour présenter le jeu si là je veux jouer je fais open dap là il s'ouvre et en fait après j'arrive là dessus j'arrive là dessus et 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 donc ici pareil il va nous représenter le truc battle ici j'ai un marketplace donc là on voit tous les volumes qui ont été échangés et en fait donc dans le jeu je vais avoir besoin de ces petites créatures donc ça c'est des axes je vais en avoir besoin et pour commencer je dois en acheter 3 donc ça chacun chaque unique cd nft à titre individuel donc là on voit que voilà il coûte 133 dollars 87, 93 voilà je vais essayer de les trier je sais pas si ah non mais ça c'est les dernières ventes attends je vais aller dans le dans le marketplace donc on voit que chacun c'est un nft et on voit qu'ils ont des classes différentes voilà par rapport au jeu là il y en a 615 000 qui sont dans le marketplace sachant que pour commencer je peux pas je peux pas le créer moi mon nft pour le mettre dans le jeu je suis obligé d'acheter un nft qui est en vente dans le marketplace j'en ai besoin de 3 plus les frais voilà donc on voit que ça fait vite relativement cher je vais devoir mettre 200 et quelques euros dans le dollar dans le jeu pour pouvoir commencer alors là je suis classé par le prix le plus bas donc en fait voilà je commence à 48 dollars si je clique dessus on voit voilà ma petite bête et ici donc on voit ses stats voilà il y a tous des stats avec sa santé sa vitesse son skill morale ici donc on voit ses yeux ses trucs voilà et là il y a des cartes où on donne en fait ses sorts il y a ses parents et l'enfant et en fait donc ça va nous faire un peu comme comme des jeux où il y a de l'élevage où en fait on va pouvoir faire un pas un pas des degrés mais un pédigré voilà avec du coup des parents d'une certaine race d'une certaine évolution qui vont pouvoir nous donner des enfants plus ou moins bien et qui vont coûter du coup plus ou moins cher voilà ici il y a l'historique des ventes on voit que c'est telle personne qui l'a acheté tant qu'il a revendu et voilà donc on va vraiment pouvoir tout tracer et après là pour côté vraiment plus c'est une game maintenant on a des cartes avec l'attaque défense et tout pour le jeu pour le jeu j'ai pas moi je les ai pas encore acheté là personnelles donc je pourrais pas te montrer dans le jeu après c'est vraiment en fait un jeu de cartes enfin d'accord je peux acheter aussi des parties des jeux c'est vraiment un jeu de cartes en fait où voilà attaque 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 dix points contre contre l'autre qui a huit de défense donc du coup je gagne et tout voilà on va pouvoir passer des niveaux comme ça et à chaque fois qu'on passe un niveau bah du coup on gagne des potions de SLP qu'on du coup on va pouvoir revendre et voilà en fait on va pouvoir gagner un petit peu d'argent hop est-ce que j'avais d'autres choses pour lui j'ai 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 non après ça c'était pareil et ça c'était pareil ok donc voilà pour pardon voilà pour Axie Infinity voilà après on gagne des potions de SLP voilà pour Axie Infinity ça c'est quand même un des principes au jeu maintenant il a été dépassé voilà pour cela si je veux aller sur d'autres chaînes que DH ou là c'est Romain derrière et ben il y a tout en fait ici je peux choisir si je veux aller sur sur Binance je clique dessus et après bah c'est exactement le même principe là je vais avoir ah bah tiens il y a Mobox comme je vais montrer après je clique dessus et on me présente le jeu bon là j'ai carrément une vidéo de présentation là on me présente tout voilà c'est un truc de farming on voit mais j'ai des sorts et tout niveau 3 et tout ok je vais avoir des caisses ok et là pareil je peux acheter des Mobox je vois qu'ils coûtent 4$ je vois le nombre d'utilisateurs oulors transaction est vachement j'ai fait et en fait à chaque fois comme ça ils expliquent tout il y a tout le projet il y a tout si je veux l'utiliser je clique open dap et j'arrive sur la page et donc là si je rentre est-ce que j'arrive sur la même page que l'autre alors là c'est la totale découverte j'ai pas fait farmer bon là mais je pense que là on rejoint un petit peu la suite de la vidéo c'est pas mal donc on va voir alors si je fais NFT farmer qu'est-ce que je voulais montrer après donc lui on peut stack ok si je fais play et voilà donc là j'arrive j'arrive sur la suite très bien ça fait une parfaite transition parfaite transition donc on arrive sur Mobox on arrive sur Mobox donc là pareil j'ai créé mon compte j'ai rejoint avec mon mon metamask et donc là je suis sur je suis sur Mobox ici donc on peut on peut stack des coffres donc je peux le télécharger si je veux si je veux être mieux je peux là participer alors est-ce que je peux mettre un et là ça me coûte des frais donc non j'ai pas envie et en dessous donc en dessous j'ai les jeux en dessous j'ai les jeux au hasard je connais pas du tout j'ai jamais fait si je veux tester lui donc là ça m'ouvre un jeu il a pas de son là tout à l'heure j'avais non voilà donc là au hasard sur Mobox là pour le coup c'est gratuit normalement le jeu tout à l'heure pour Accès Infinity si je veux jouer je dois payer je vais baisser un peu je vais baisser un peu donc là il me demande quel compte je vais mettre donc là j'ai abandonné le compte à masques bon par contre je vais baisser un peu ce que ça crie chez moi voilà et donc là c'est un peu c'est quoi ? c'est un peu comme AFK comment ça s'appelle ? AFK aréna ou tous les jeux ouais tous les jeux comme ça en fait on a des personnages et faut avancer dans l'arène ok j'ai quoi ? j'ai des héros ok ok 212-216 ouais c'est avec la vie non c'est l'attaque ok on voit les skills l'homme est tout fort c'est ok donc là il est présente donc après combat hop je vais faire défi défi je vois un peu comme ça va on va confirmer donc là ça joue tout seul on va aller plus vite et toi ok alors qu'est-ce que je gagne ? je pense que je dois gagner des je dois gagner des NFT non ? je peux et tout je joue je joue au hasard ah ok la manche 1 Victorilu qu'est-ce que je gagne ? je sais pas j'ai pas le temps de voir de l'instant je gagne de l'or oh putain ça va je suis tout seul pour le coup ok ok alors par contre j'aimerais qu'il a deux jeux tout seul très bien il veut pas alors est-ce que je gagne le boss ? non ça ne passe pas dommage je vais monter peut-être mes euros maintenant que je gagne du niveau améliorer super j'améliore tout le monde est-ce que j'ai de quoi les équiper ? non non j'ai rien gagné alors est-ce que par contre je gagne ? est-ce que je gagne du des NFT ou quelque chose ? parce que là du coup je suis pas trop pas trop au courant forgé eh ben voilà j'ai des épées ah non ça coûte trop cher je peux forger une épée en bois ok c'est d'allocation mais là j'ai pas assez pour jouer ok bon pour l'instant je peux faire grand chose j'ai l'impression je peux passer les niveaux ok on va essayer l'arène on va voir est-ce que l'arène je peux faire quelque chose ? hop confirmé ! allez on arrive ! c'est parti ! ok voilà c'est une victoire en arène très bien je gagne 49 places ok parfait donc bon ça c'est le jeu et là qu'est-ce que j'ai gagné ? demande temps fk 29 minutes ok donc là j'ai gagné un petit peu grand et là donc pendant que je suis pas là ça peut miner tout seul allez et ben mine et je vais aller voir un autre jeu pendant que pendant que ça fait ça alors attends hop unbox retour voilà voilà celui-là ok on a vu celui-là TKM allez on va aller voir TKM ce qu'il dit donc le but ça va être de récupérer soit des NFT soit des box qui ont une petite valeur 3,80€ et on va voir en testant ce petit jeu gratuit ce que ça peut faire ok c'est la fin de la saison j'envoie un peu la musique voilà alors qu'est-ce qu'ils nous disent ? c'est celui-là aventure aventure cherche momo et la vache qu'est-ce que je peux le prendre ? ouais 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 il faut que je l'achète il faut que je l'achète qu'est-ce que je peux ? non il faut que je l'achète aussi qu'est-ce que je peux ? je peux prendre le gold ça s'écroule on peut spin allez on joue la roue allez 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 on joue tout sur le 10 peut-être t'auras-tu ? bon ça va bon bon ça va je veux bien match mais je crois que j'ai pas d'équipe ah si je vais me faire je vais me faire sauver avec l'équipe qu'il a voilà alors comment ça se passe ? c'est un peu ah j'ai peur tout sur la défaite je suis pas au niveau je suis pas du tout au niveau allez défonce formation voilà c'est ça maintenant que je connais mon niveau on va essayer de trouver quelqu'un dans le niveau 320 ben voilà très bien ça 333 c'est moi allez allez on passe voilà l'histoire très bien je gagne du long on pense alors moment ça c'est quoi c'est? c'est une quête moins la qualité bon ok je n'en ai pas il me faut un mot rare je vais le faire compliqué hein un mot boxeur incroyable Ah mais ici il me faut des momos, là j'en ai pas des momotes ce qu'il faut que je voie c'est si je l'ai droppé, ça je sais pas putain nous il va me plier, 692 aïe, ça décolle, enfin je rematch 303, allez on gagne on a 235 ah j'ai rien fait et voilà alors maintenant est-ce que je peux faire quelque chose avec eux hé je peux les développer, les bloquer je vais faire la vache qu'est-ce qu'il a ? heal tout momo, oh ouais lui, heal c'est le gars mais lui qu'est-ce qu'il fait ? et lui, 120 d'attaque sur l'intercompte trop bien, alors ça y est, je commence à avoir une équipe ça c'est le bonus d'équipe là normalement ok ça c'est ce qui est là normalement, les momos si j'ai bien compris je pourrais les revendre à l'issue on va faire une petite roue de la fortune en attendant fois 2 sur, sur le 2, allez et après on part en game ou c'est gagné c'est ma partie c'est ma partie c'est ma partie, allez là je suis buffé plus plus j'ai gagné la roue c'est parti donc là on teste normalement c'est gagné donc voilà oh j'ai encore ça fait gagner ça fait gagner donc voilà des petits jeux gratuits des petits jeux gratuits comme ça qu'on peut tester gratuitement du coup qu'on peut tester on peut gagner des NFT donc que ce soit sur Mobox ou j'ai oublié que ce soit j'ai oublié j'ai oublié je suis pas une bêtise sur Mobox ou sur Axie Infinity pardon j'avais oublié le nom voilà c'est tout pour cette vidéo sur YouTube moi de mon côté je vais rester je vais jouer un petit peu sur Twitch si t'es sur YouTube que tu ne connais pas sur Twitch n'hésite pas à en joindre je suis aussi sur Telegram je te mets tout dans la description je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao